Bonjour tout le monde. Bonjour Pierre. Bonjour Médéim. Donc en fait malheureusement, on a eu un petit problème il y a deux jours, c'est que j'ai fait une erreur. C'est moi, je le prends vraiment pour moi. J'ai oublié que tu surcliquais sur le bouton qui fait envoyer sur Youtube notre interview. Oui mais ça c'est... les problèmes sont faits pour être résolus et Nuit Debout résout énormément de problèmes. Donc TV aussi, TV Debout. TV Debout est donc forcément aussi soumis aux problèmes et donc est soumis à résolution des soucis. Donc tu étais venu nous voir pour parler de Galerie Debout. Voilà. Et donc... Alors n'hésite pas à regarder la caméra. Oui, alors donc je regarde une caméra qui me regarde et donc je vais offrir à la caméra ce qu'est la Galerie d'Art Debout. La Galerie d'Art Debout c'est ça. C'est de la ficelle entre le platane numéro 2... Je veux que je te tienne ton micro. Si tu veux, oui, merci. C'est de la ficelle entre le platane numéro 2 et le platane numéro 3. C'est donc une galerie sur un fil qui supporte entre autres travaux cette annonce, l'annonce que je suis en train de déplier qui figurait sous une forme de boule. Sur cette feuille dépliée, j'ai écrit Galerie d'Art Debout avec des lettres inversées. C'est-à-dire le A ne s'inverse pas, le G peut s'inverser, le L ne peut s'inverser, le E aussi, le R aussi, pas le I. Dans Art Debout, on inverse le R, on inverse ni le A ni le T. Mais tu étais très descriptif déjà. Je te signale que tu étais en train de dire qu'il y avait les lettres qui étaient à l'envers. Tu disais aussi ce qu'il y avait de l'autre côté du papier. Alors voilà... Tu étais vraiment très descriptif. L'image... Je crois que même à la radio, tout ça aurait été déjà très clair. Ça me réjouit. Alors ça me réjouit aussi de savoir qu'il y a une image. Alors le dénommé Ilia Prigogide, prix Nobel de 70, a travaillé à partir d'une expérience française qui date de 1900. C'est l'expérience de Bénard. Mais je voudrais que ça soit vu à la caméra, Bénard. Bénard est un physicien français qui a fabriqué ces structures. Cette figure apparaît dans de l'eau chauffée uniformément. Il a fallu 2000 ans pour chauffer de l'eau uniformément parce que ça suppose des technologies avancées, contrairement à ce qu'on peut croire. On ne peut pas faire ça sur un feu de bois dans une forêt. Or, la question de l'émergence définie par M. Prigogide concerne directement Nuit Debout parce que Nuit Debout est une émergence. Dans l'espace qui précède Nuit Debout, c'est-à-dire, je ne sais pas quelle est la date de démarrage, quelle est la date officielle ? C'est le 31 mars ? C'est le 31 mars ? Oui. Oui, c'est le 31 mars. C'est la nuit du 31 mars. Voilà, la nuit du 31 mars. On m'a d'ailleurs dit que c'était une jeune fille qui avait fait la proposition de passer la nuit sur la place de la République. J'ignore son nom, mais j'aimerais bien le connaître. Alors, moi, je ne sais pas si mon information n'est peut-être pas complète. Moi, je propose de l'appeler Marianne en attendant de savoir son nom. Alors, oui, c'est Marianne qui se fasse connaître si elle est au courant, parce que peut-être qu'elle ne le sait pas. Et donc, si vous voulez, avant le 31 mars, on était dans l'espace Tina. L'espace Tina, c'est l'espace défini par Margaret Thatcher. There is no alternative. Cet espace est un espace sans futur. Le Nuit Debout propose un espace brigogénien, c'est-à-dire un espace infini. C'est un trou noir, mais un trou noir, ce n'est pas la panique. Un trou noir, c'est juste l'inconnu. Nous travaillons dans un espace qui fabrique des produits nouveaux. Donc, parmi les produits de cet espace figure la ficelle. Figure la ficelle. Donc, entre autres, j'ai fabriqué cette ficelle qui est dans la situation actuelle de poser un petit problème à l'arigagossien à New York. Pourquoi ? J'ai envoyé ça à l'arigagossien en lui disant, monsieur l'arigagossien... Alors, attends, on va s'organiser parce que... Alors, pardon, qu'est-ce que je fais ? D'abord, on va montrer de manière un peu plus claire ton papier parce que, en fait, les gens n'ont pas forcément bien vu. Donc, au dos, il y a les fameuses lettres à l'envers, avant de passer à l'épisode new-yorkais. Et donc, au dos, prérogine le nom du prix Nobel de physique, c'est ça ? Free de Chibi. Voilà. Qui a donc montré que les alternatives étaient possibles. Enfin, que les émergences étaient possibles. Voilà. Voilà. Donc, ok. Donc, ça, c'est fait. Donc, maintenant, on va montrer cette fameuse corde qui est colorée. Enfin, moi, je la vois colorée. Alors, elle est colorée puisque ça s'intitule « Lien social international français ». Il est international par le vert, qui est aussi écologique. Le vert est planétaire. Et le bleu-blanc-rouge, c'est l'ancien drapeau tricolore qui est toujours d'actualité. Et ce lien social a été, son existence a été enterrinée par une galerie qui s'appelle la galerie Marcel Strouk à Paris, qui m'a acheté ce travail un euro. Maintenant, je l'ai expédié à Larry Agossian en lui disant « Monsieur Larry Agossian, vous prêterez ce lien, vous prêterez cette ficelle. Je suis perturbé par vous. » Excusez-moi. Oui, est-ce que vous pouvez arrêter ? Voilà. Non, mais vous me perturbez. Donc, sans déconner, là, j'ai dit un gros mot devant tous les téléspectateurs. Donc, je recommence. Alors, si vous voulez, j'ai dit à « Monsieur Agossian, vous prêterez cette ficelle aux gens qui viendront voir à la galerie pour amener cette ficelle à l'intérieur de la statue de la liberté, la statue de Bartholdi, pour indiquer que la création française n'est pas libre. Donc, la statue de Bartholdi peut aider la création française. C'est une aide américaine. On leur a prêté l'Hermione en 1730. C'est donc un retour de service, si je puis dire. D'accord. Donc, alors, ce qui se passe... Bartholdi, pour les gens qui ne savent pas, c'est le sculpteur qui a fait la statue de la liberté et qui a donc offert la statue de la liberté aux Américains. Voilà, c'est ça. Et donc, je travaille aussi avec le dénommé Ben Vautier, qui est devenu mon galeriste. Juste, Pierre, une petite parenthèse. Parce que tu nous parles de ce galériste new-yorkais très célèbre. Mais est-ce que tu peux... Parce que peut-être que les gens... Probablement que les gens ne le connaissent pas. Alors, en quoi ? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui le rend aussi célèbre, aussi important ? C'est-à-dire que la structure de la fabrication de l'art, la structure internationale qui fabrique l'art, est un mélange de grands collectionneurs, bourrés d'argent et d'artistes. Et il y a une poignée de galeristes qui décident, avec une poignée de collectionneurs, la gestion de la création. C'est-à-dire que ces gens-là décident ce qui est bon pour le peuple et ce qui n'est pas bon pour le peuple. Et ils enterrinent leur choix en disant, « Je décrète que cette œuvre vaut un milliard d'euros. C'est moi qui le dis. Et vous écoutez ce que je dis. Vous n'avez pas droit à la parole. » Et Gagossian fait partie des puissants qui arrivent à fabriquer cet espace-là sans que la population puisse avoir un avis sur la production qui est montrée. Et dans la situation française, on est dans un cas particulier parce que l'État intervient dans le rapport collectionneur-artiste. Ce serait trop long à développer, mais il suffit de lire les ouvrages de Hôte de Kéros pour approcher un peu la situation française. Donc je voudrais ajouter, si j'ai le temps, dire que Ben Vautier a décrété que ce lien social qu'il a accroché dans la galerie de sa fille à Nice il y a un mois, il mettait la cote de cette ficelle à un million d'euros. Donc moi, je n'ai pas demandé à Ben de mettre ça à un million d'euros. Mais le résultat est que si M. Bernard Arnault veut acheter cette production, Ben va dire « Non, ce n'est pas un million d'euros, c'est deux millions. » Donc c'est une échelle avec un nombre de barons infini qui fait que Bernard Arnault sera épuisé bien avant d'arriver le dernier barreau qui d'ailleurs n'existe pas. Donc c'est une bataille conceptuelle avec un des plus gros décideurs français de la situation de l'art. Et je veux ajouter aussi un mot sur le film de François Ruffin qui situe Bernard Arnault dans le paysage socio-économique. Je pense que dans ce film, il manque le volet Bernard Arnault Artiste, collectionneur et décideur. Parce que M. Bernard Arnault a beaucoup d'argent et c'est lui, entre autres, qui participe au financement de Beaubourg. Parce que l'État, ayant reprivatisé tous les endroits qui gagnaient de l'argent, n'a plus d'argent, y compris pour gérer Beaubourg. Il privatise les profits et il socialise les pertes. Voilà. Et donc si vous voulez, ce qui interdit d'investir de l'argent, dans Beaubourg par exemple. Alors cette situation a pour corollaire que l'extrême majorité de la production française est inconnue, inconnue du public. Parce que le choix de Bernard Arnault est un choix particulier. Il n'y aura jamais d'artiste qui soit un peu rebelle vis-à-vis du système. Parce que M. Bernard Arnault serait gêné. Or, la situation à Nuit Debout, c'est la situation contraire. Il n'y a pas de contrainte financière. Parce que la structure française, comme la structure internationale, est soumise à la contrainte financière. Nuit Debout parle aussi d'une économie différente et il serait temps que cette économie arrive. Donc Nuit Debout, c'est une relation entre individus où les égaux qui sont concurrentiels dans le système TINA deviennent coopératifs pour construire un autre monde. Merci beaucoup Pierre. Je pense qu'il y a vraiment pas mal de choses à dire. Enfin voilà, le parallèle que tu fais entre l'art, la créativité et aussi les choses, les gens contre lesquels on lutte, c'est très intéressant. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir et de rediscuter. Et tu nous montreras aussi les dispositifs que tu as pu mettre en place. On va avancer un peu dans la soirée. Justement, on va parler d'une personne qui a créé un outil à partir d'une ficelle et qui est une œuvre d'art à partir d'une ficelle. Mais l'œuvre d'art ne dépend que de la diffusion de cette ficelle. Donc on va en parler tout à l'heure. C'est Médéric. On se regarde un petit, un autre sujet sur des syndicats des avocats de France. Et ensuite, on discute avec Médéric. Ça te va ? Oui, alors je te remercie personnellement parce que je trouve que tu as un impact personnel sur la gestion de cette télévision. Et je remercie l'ensemble de l'équipe de TV Debout. Ça ne se fait pas tout seul tout ça. Mais merci beaucoup. Merci.